Au chapitre nucléaire maintenant, ce nouveau contretemps préoccupant pour l'EPR de Flamanville, cette fameuse super centrale dernière génération, doit normalement entrer en service l'an prochain avec 6 ans de retard. Et voilà qu'aujourd'hui des experts viennent de soulever un nouveau problème. La cuve risque de ne pas tenir dans le temps. Nicolas Châteauneuf, tout cela est très inquiétant. Expliquez-nous pourquoi la fiabilité de cette cuve est si importante. La cuve d'une centrale nucléaire, c'est vraiment le cœur du réacteur. Le chaudron dans lequel se déroule la réaction nucléaire, ici en bleu. Cette réaction nucléaire, on la voit ici. Et à l'intérieur de la cuve, il y a des barres d'uranium qui chauffent l'eau à très haute pression pour produire évidemment de la vapeur et ensuite de l'électricité. La cuve, pour résumer, c'est la pièce maîtresse dans un réacteur nucléaire. Elle doit résister, cette cuve, à l'irradiation, à la chaleur, à la pression pendant toute la durée de vie de la centrale, soit 40 ans minimum. Et comme tout est construit autour de cette cuve que l'on voit ici en bleu, on le comprend, c'est très difficile de remplacer cette cuve. Pour vous donner une idée de sa taille, de ses dimensions, voici sur le plateau à quoi ressemble la cuve de l'EPR. Regardez, on va monter la tête. C'est la taille réelle. Donc 11 mètres de haut pour cette cuve, 5 mètres de diamètre. Cette cuve, elle est faite en acier inoxydable. Elle pèse 400 tonnes et elle a été forgée en partie au Japon et en partie en France. Mais alors, pour bien comprendre, Nicolas, qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui sur cette cuve ? Qu'est-ce qui est dangereux ? Alors, pour bien comprendre, je vous propose de réduire la taille de cette cuve. Le problème vient du fond et du couvercle. Vous voyez ces deux pièces ici qui se sont détachées. Eh bien, l'acier présente à ces deux endroits des concentrations en carbone trop élevées. Cela pourrait rendre la cuve moins résistante et entraîner l'apparition de micro-fissures dans le temps. Alors, l'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN, a demandé à EDF et à REVA des milliers de tests supplémentaires très poussés. Et c'est particulièrement sensible, notamment pour le couvercle, vous allez voir, qui est plus difficile à inspecter à cause de la centaine de trous et de conduits dont il est équipé, que vous voyez juste au-dessus. Mais alors, quelles solutions sont proposées par les experts ? Eh bien, d'abord, l'ASN pourrait demander un contrôle renforcé et permanent de la cuve pendant toute la vie de l'EPR. Deuxième solution, on pourrait également demander à REVA et EDF de remplacer le couvercle rapidement dès 2021. Alors, c'est une opération lourde, mais la plupart des centrales françaises ont déjà subi cette opération. Et puis, troisième piste, démarrer l'EPR à puissance réduite pour ménager la cuve. Ce serait quand même un coup très dur pour la rentabilité du réacteur. Dans tous les cas, cette affaire va quand même laisser des traces parce qu'elle n'est pas bonne pour l'image de l'EPR qui, rappelons-le, a quand même coûté déjà 10 milliards et demi d'euros, soit trois fois plus que prévu à l'origine. Merci beaucoup, Nicolas Châteauneuf, pour cette démonstration.